... Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous poursuivons le cycle des économies criminelles, et vous n'avez pas manqué dans l'information récente que même les casinos s'y sont mis, puisque un certain nombre de casinos du groupe Partouche a été au moins suspecté d'organiser des tables de jeu qui n'étaient pas déclarées. Donc cet argent, comme le disait René la semaine dernière, essaie d'être recyclé le plus rapidement possible pour venir dans l'économie productive de manière à ce que ça leur apporte davantage d'argent. Et donc ces gens-là sont vraiment très organisés. Mais René va nous l'expliquer aujourd'hui et va nous dire plus précisément quels sont les contours de ces économies criminelles qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus puissantes, parce qu'on en entend parler pratiquement chaque jour dans les médias. On a des... On a des témoignages journalistiques de corruption et d'autres pratiques criminelles. Mais je ne vais pas prendre le temps qui est réservé à René et puis on pourra largement discuter avec lui tout à l'heure. Merci et belle soirée. Bien. La dernière fois, j'ai présenté un panorama sur ce qu'on peut appeler l'économie criminelle et j'ai insisté sur le fait que c'était assez difficile à définir. On a vu que certains incluent dans l'économie criminelle par exemple les contrefaçons qui s'en prennent au droit de propriété, etc. Et moi, je dis peut-être que le mieux c'est de refermer l'économie criminelle sur ce qui atteint l'intégrité physique des personnes. Alors, c'est des questions qu'on ne réglera pas ce soir, mais c'est des débats qui, à mon avis, sont importants. On commence seulement à peine à se préoccuper de cette chose-là. Je vous ai dit la dernière fois également que l'ONU a créé un centre dédié à l'économie criminelle. C'est-à-dire que maintenant, c'est un objet d'études sur lequel on a mis des moyens, des statistiques financiers de façon à essayer de comprendre le rôle que joue cette économie criminelle dans l'économie mondiale. Et, bien évidemment, même un organisme comme l'ONU qui est quand même très politiquement correct, etc., considère que l'expansion de l'économie criminelle, c'est le contrepoint ou la face cachée, si vous voulez, de la mondialisation. C'est-à-dire que c'est grâce à la mondialisation, bien entendu, que cette économie criminelle peut prospérer. Alors, j'avais donné quelques exemples. Évidemment, les facilités sur les frontières qui sont de plus en plus grandes. Également, bien sûr, la numérisation des flux financiers qui permettent aux mafias du monde entier de recycler plus facilement leurs produits illicites. Alors, ça, c'est le panorama qu'on avait dressé la dernière fois. Et aujourd'hui, je vais essayer de montrer d'une manière peut-être un peu austère comment les économistes, finalement, ont abordé cette question. Qu'est-ce que les économistes ont à dire en tant qu'économistes sur cette question et comment leur discours a évolué et en même temps, il n'est peut-être pas tout à fait pertinent et intéressant. Donc, on va essayer de voir comment les économistes vont regarder cette question. Alors, évidemment, pourquoi c'est très important ? Parce que la façon dont on analyse l'économie criminelle conditionne la façon dont on la combat ou dont on ne la combat pas. Donc, est-ce qu'on doit la combattre ? Est-ce qu'on ne doit pas la combattre ? Quel coût cela a pour l'économie ? Etc. Je vous avais signalé la dernière fois également un phénomène assez étrange qui a été souligné aux États-Unis. C'est qu'en 2008, on a eu une crise financière incroyable et terrible. Et donc, les bourses ont chuté, Wall Street, etc. ont chuté. Et le sentiment des opérateurs en bourse de Wall Street, c'est que c'est l'argent des mafiens qui ont sauvé la bourse de Nuyant. Et donc, c'est un phénomène extrêmement intéressant. Sans l'apport de cette manne financière illégale, des cartels colombiens, etc., eh bien, il était impossible que la bourse n'arrête pas de plonger. Donc, c'est un phénomène très intéressant parce qu'il montre, quoi qu'on en passe, évidemment, l'interpénétration entre la finance légale et la finance qui est inégale. Alors, comment analyser tout ça ? Il faut bien comprendre que pendant très longtemps, les économistes n'ont pas considéré que la criminalité était un problème spécifique à l'économie. Non, ils ont considéré que, bon, c'est un phénomène juridique. Il y avait des gens qui enfreignaient la loi, qu'il fallait sanctionner plus ou moins durement, mais ils ne se sont pas préoccupés en tant qu'économistes. Ils se sont dit, finalement, nous, on n'est pas compétents, ce n'est pas dans l'autre ressort, il y a des lois, il n'y a qu'à les faire appliquer et puis on verra bien. Donc, ils n'ont pas analysé ces choses-là. Alors, il y a quelques traces, évidemment, d'analyses de la criminalité dans les temps anciens. Alors, je vais donner simplement un exemple. Le premier exemple, c'est Jérémy Bentham. Jérémy Bentham, c'est un personnage assez curieux, extravagant, selon moi, à moitié fou, bien sûr, qui était ultra-libéral. Et ce qui est intéressant chez lui, pour nous, c'est qu'il a travaillé à la fois sur la question économique et sur la question juridique. Donc, comment combattre le crime d'un côté ? Comment faire en sorte que ce combat contre le crime s'inspire, finalement, des lois du marché ? La loi de la France allemande est l'idée que les gens, finalement, sont relativement rationnés. Donc, il a écrit beaucoup de choses, évidemment. Il a écrit un ouvrage qui a remarqué, que Marx cite, d'ailleurs, dans ses travaux nombreux et variés, ou un petit ouvrage qui s'appelle Le Panoptique. Et Le Panoptique, c'est un ouvrage assez fabuleux parce qu'il explique comment on doit construire les usines et comment on doit construire les prisons. Ça doit être exactement la même chose. Et ça s'inspire, ça s'inspire, selon lui, d'une manière extrêmement particulière qui est celle de surveiller et punir. Évidemment, Foucault n'a jamais rien inventé. Au mieux, il n'a fait qu'édulcorer ce qu'il avait lu ailleurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est de Foucault qui avait ressorti l'importance de ce panoptique, mais nous, on le connaissait, si les lecteurs de Marx connaissaient ce panoptique, et ce panoptique montrait comment il fallait cloisonner les individus et les autres, qu'ils soient des travailleurs, des patients à l'hôpital ou évidemment des criminels. Donc la logique c'était toujours la même, séparer les individus, les surveiller et les sanctionner. De toute façon, parce que dès qu'il faisait quelque chose de mauvais, eh bien, il avait imaginé une espèce d'usine où la force de cette usine c'était les bras. Et donc il fallait que les ouvriers poussent une espèce de roue comme les chevaux quand ils tournent autour d'un pilier. Eh bien, il fallait qu'ils poussent une roue. Et évidemment, ces ouvriers, évidemment, comme ils ne sont pas très bien payés, ils rechignaient un peu à pousser très vite, très fort. Et donc, plus on poussait fort, plus le rendement était élevé, si on voulait améliorer la compétitivité, bien évidemment. Et le chérémonie Bentham avait une idée, c'est qu'il fallait immerger cette espèce de tourniquet dans de l'eau. De façon à ce que si les ouvriers ne poussaient pas assez fort, assez vite, eh bien, l'eau monte et menace de les noyer. Quand je dirais du cas, on comprenait très bien ce qu'était le coût et ce qu'était l'avantage, évidemment. Et puis, ça a été oublié. Tout ça, ça a été oublié. Marx a parlé de la criminalité dans un article qui est évoqué dans le film qui vient de sortir sur Marx, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle « Joel Karl Marx » qui est une d'homme finie qui est complètement, ça fait assez ridicule, mais peu importe. ce film commence par l'évocation de ce qu'on appelle les vols de bois. Et Marx avait écrit un article, justement, sur cette question des vols de bois, c'est-à-dire les pauvres qui volaient du bois, même morts, eh bien, ils étaient sanctionnés parce qu'ils s'enfrignaient le droit de propriété. Donc, il avait développé cette relation, évidemment, entre franchissement de la loi, d'un côté, et bien sûr, nécessité de se chauffer, etc. Bon, il avait tiré un tas de conclusions comme ça, très bien dit, Fernand. Et puis, tout ça, ça a été abandonné, les économistes ne sont plus trop intéressés à la question criminelle. Il faut attendre le début des années 60. Et le début des années 60, c'est l'école de Chicago, économistes libéraux, qui vont réapproprier cette question. Donc là, les économistes vont dire, oui, nous, de toute façon, c'est grâce à Gary Becker qui a pris nos peines d'économie que les économistes de l'école de Chicago ont dit, les sociologues sont fous, ils n'ont pas grand-chose à dire, ils ont peut-être soulevé des questions intéressantes, mais ils n'ont pas l'armature intellectuelle pour analyser ces problèmes. Et donc, ils ont commencé à analyser tout un tas de phénomènes qui n'étaient pas habituels pour les économistes. Donc, ils ont commencé à analyser la religion, la sexualité, le mariage, et, bien entendu, la criminalité. et toujours avec la même espèce de moule intellectuelle, c'est-à-dire, il y a un coût et un avantage à ce que l'on fait. Et nous, en tant qu'individus, nous connaissons le coût d'une action et nous connaissons l'avantage de cette action. Et nous entamons une action, quelle qu'elle soit, légale ou illégale, évidemment, si l'avantage est supérieur au coût. Non ? On supposait ainsi que le criminel était un individu rationnel et qu'il savait calculer. Non, ça, c'est... Donc, on revenait à Bentham. D'ailleurs, chez Becker, revenir à Bentham, c'est fondamental. Il le cite, d'ailleurs, clairement, à Bentham, c'est quand même 1780, c'est vieux. Et donc, il revenait à Bentham en disant, finalement, nous devons analyser la société, donc l'économie, bien entendu, d'un point de vue strictement rationnel, avec une méthodologie qu'on appelle individualiste. C'est-à-dire, nous prenons un individu et l'individu, c'est calculer à peu près le coût et l'avantage d'une de ses actions. Alors, évidemment, ça veut dire que le criminel est rationnel. Et avant que de se lancer dans un crime, que ce crime soit un vol, un viol, un détournement de foi, il va réfléchir à deux fois. vous voyez, les conséquences qu'on peut tirer de cette logique, cette analyse, si vous voulez, c'est que plus lourde sera la peine, le criminel va réfléchir, et moins le criminel entamera une action négative. Alors, évidemment, je raconte que c'est un petit peu farfelu, ce type d'analyse, mais enfin, ça valut quand même le prix Nobel à Gary Becker. Alors, c'est intéressant. Alors, évidemment, beaucoup de monde ont commencé à dire que le criminel n'est pas toujours forcément rationnel. Il peut y avoir des fous qui sont aussi des criminels. Et puis, le criminel, comment il réfléchit ? Il y a deux biais dans cette analyse coûte davantage. D'abord, le criminel, il ne réfléchit pas forcément tout seul. Et surtout, pour ce qui nous concerne, en ce qui concerne les mafias, le criminel réfléchit à l'intérieur d'une famille, d'un groupe qui se comporte avec une logique collective qui est supérieure à la sienne. Alors, ça, c'est le premier biais. Évidemment, moi, ça pose tout de même un problème. Le second problème que ça pose, c'est le décalage qu'il peut y avoir dans le temps entre, évidemment, la... Comment on pourrait dire ? L'action et le bénéfice espérer de cette action et puis la sanction. C'est-à-dire que, donc, on peut se dire, tiens, je vais assassiner ma logeuse, par exemple, comme Horace Kolmikoff, à coup de marteau, prendre son pognon et puis sans penser que peut-être je vais me faire gauler. Parce que, dans une immédiateté, j'ai besoin de cet argent. Donc, si j'ai besoin de cet argent, pour ma survie, je ne regarderai pas forcément ce qui risque de m'arriver un peu plus tard, si je suis pu, puis peut-être que j'aurai la chance de passer complètement... Donc, on a commencé à contester cette logique rationnelle dans l'économie. Dans l'économie, on a commencé à... Dans l'économie criminelle, bien sûr. On a commencé à contester cette idée, d'autant que le criminel, il peut obéir à des pulsions, justement, à la question irrationnelle. Vous voyez, on est dans une période, dans une phase mouvante, si vous voulez, parce que, bon, du IXe siècle, on considérait que le criminel, c'était une personne qu'il fallait éradiquer. Elle était mauvaise, elle gênait, elle enfreignait la loi, donc, bon, si on l'éradiquait, finalement, c'était pas... Elle était asociale, c'était pas... Donc, il fallait la mettre de côté. Mais là, l'introduction du discours économique de Becker sur la question de la criminalité, c'est d'aller un peu plus loin et de mettre la morale un peu de côté. C'est-à-dire, bon, finalement, on n'a pas jugé du caractère moral ou immoral du criminel, mais par contre, on doit, du point de vue de la société, défendre la société contre sa logique. Et comment la défendre si on connaît pas correctement cette logique ? Et donc, bien sûr, on commence à faire des tas de calculs pour savoir quelles étaient les peines qui dissuaderaient les criminels. Alors là, évidemment, les statistiques sont tout à fait impitoyables. C'est qu'on a vu assez rapidement qu'il n'y avait aucun rapport entre la criminalité et la dureté de la peine. Donc ça, ça a aucun rapport. Alors, l'exemple qu'on cite tout le temps, bien sûr, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays très répressif où il y a encore dans beaucoup d'États la peine de mort. les peines sont très lourdes. C'est un marché même très juteux pour les bâtiments métropublics, les secteurs des bâtiments métropublics, mais pour autant, on s'aperçoit que, ben non, il n'y a pas de relation entre criminalité et peine. Et donc, on se rend compte que plus on alourdit la peine, plus on alourdit la peine, et plus la criminalité augmente. Mais par contre, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a une relation assez compliquée entre le criminel et la criminalité, même la criminalité de sang, parce que il est très difficile de mesurer la criminalité. Il y a plusieurs formes de criminalité. Évidemment, il y a le vol, le vol à l'étalage, le viol, comme on dit, etc. Et puis, il y a l'assassinat. Et le meurtre, c'est un bon critère statistique, parce que celui-là, il est plus difficile à trafiquer. C'est-à-dire que le vol, il y a des vols qui ne sont pas déclarés, il y a des viols qui ne sont pas déclarés, donc il y a des tas de subtilités dans les statistiques sur la criminalité. Tandis que le meurtre, c'est une catégorie qui est extrêmement claire. C'est un cadavre pointe à la ligne qui a été tué dans des conditions misérables. Alors, oui, c'est très important, parce qu'on a des gens comme Laurent Bucchielli qui passent leur temps à pondre des bouquins pour dire, oui, mais la violence, la criminalité, ce n'est pas ce que vous vivez, c'est ce que vous ressentez. Vous avez un sentiment de la criminalité, mais la criminalité, c'est peut-être par ça. Or, évidemment, si nous avons, au fil des années, une criminalité de sang qui augmente, forcément, on a une augmentation, non pas du sentiment de la criminalité, mais du phénomène du même et de la violence qui l'engendre. Alors, donc, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs variables qui expliquaient la criminalité, mais la criminalité en général, c'est-à-dire le vol et les crimes de sang. Alors, je donne un certain nombre de paramètres qu'on a à peu près vérifiés, mais, ah, d'abord, comme critère, on se rendu compte que la religion était un critère assez important. que selon les religions, évidemment, on n'avait pas du tout le même type de criminalité. Mais on s'est rendu compte que la religion catholique, par exemple, elle supportait assez bien une criminalité de type mafiole. Et vous connaissez tous, évidemment, tous ces parrains qu'on a vus au cinéma en train de financer des églises, de prier, de faire des manières, montrer qu'ils, quand même, ils s'inquiètent du châtiment de Dieu, mais ça ne les empêche pas de continuer à faire leur commerce puisqu'il, le pareil normal de cinéma vous dira qu'il fait la différence entre les affaires et la méchance. Je suis pas méchant, finalement, mais il fait des affaires. Alors, donc ça, c'est... Le premier critère, c'est la religion. On se rend compte qu'il y a des religions qui sont plus susceptibles de créer, d'engendrer des criminels, je dirais, que d'autres. Par exemple, la religion bouddhiste, elle est un peu à part. Ils sont moins criminels, les bouddhistes. C'est comme ça. On fait des statistiques, on se rend compte qu'entre différents pays, il y avait tellement d'écarts, d'écarts qu'il fallait essayer de les expliquer. Donc, premier critère, la religion, on se rend compte que selon les religions, si vous pouvez, eh bien, il y a moins de crimes. Bon, les formes religieuses qui tiennent le haut du pavé, c'est les formes anglo-saxonnes, bien entendu, il y a plus de criminalité chez les... les religions anglo-saxonnes, les protestants, si vous avez vu toutes les confédérations religieuses, que chez les... Moins chez les catholiques, et encore moins, évidemment, chez les bouddhistes. Donc, ça, ça, évidemment, c'est un premier phénomène qui montre que quand même il n'y a pas qu'une logique rationnelle. c'est-à-dire qu'il y a un collectif qui essaie de... une pensée collective, finalement, qui vous empêche, plus ou moins, d'être criminels. Bon, il y a des pays comme le Japon, la Corée du Sud, il y a très peu de crimes et de sorts. Très, très peu. Il y en a, bien entendu, parfois même des... des sauvages, évidemment, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas, mais pas du tout comme ce qu'on peut peut-être, par exemple, aux États-Unis. Ça n'a rien à voir. C'est... C'est des pays sûrs, si vous voulez, par rapport aux États-Unis. Alors, le second critère qu'on a testé, qui marche assez bien pour expliquer la criminalité, c'est le degré d'urbanisation. Plus l'urbanisation est forte, plus la criminalité est importante. Alors, on voit bien ce qu'il y a derrière, c'est qu'évidemment, plus la taille des agglomérations urbaines est importante, et plus l'individu est livré à lui-même, il est moins encadré par la communauté, la collectivité, la famille, etc. Ensuite, il y a des critères, alors, purement économiques, évidemment. Bon, on se rend compte que le chômage, c'est un facteur de criminalité. disons qu'il y a un chômage qui dure pendant très longtemps, eh bien, ce chômage produit un certain nombre de déléguances c'est de crimes bien entendus. Alors, non, je vous rappelle ces différents résultats, qui sont toujours un peu difficiles, à collecter, à manipuler, mais, simplement pour dire que ces résultats mettent en doute une logique purement micro-économique. c'est-à-dire que la logique bentamienne, celle qui est reprise par Becker, s'explique que le crime, par une analyse bête coûte avantage, de l'individu tout seul, isolé, eh bien, elle ne paraît pas satisfaisante. Mais vous voyez que si je suis la logique beckerienne, sur le plan de sa philosophie même, alors j'écoute à ça, j'ai intérêt à mettre des peines extrêmement lourdes. C'est comme ça. Donc, on revient à la vieille idée, tu as volé, je te coupe la main, tu as tué, je te coupe la tête. Alors, cette logique, elle est aussi quand même entravée par le catholicisme. Pourquoi ? Parce que les catholiques ont pour arrière au fond de leur pensée que le pécheur, il peut se racheter. Et donc, il y a toujours une possibilité de racheter. Donc, il peut se racheter. Donc, s'il peut se racheter, c'est pas la peine de le tuer. Il faut le rééduquer. Il faut le rééduquer. Donc, évidemment, la philosophie de la prison, elle va être différente si je pense qu'il faut rééduquer le délinquant ou si je dois simplement le punir. C'est pas la même chose. Simplement de punir quelqu'un, dire, tu as fauté, tu m'offres. bon, ça, c'est comme ça. Tu vas te prendre, tu as des bâtiments de banque, tu prends 10 ans, et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. On n'essaye pas de te, de t'amander. Et puis, l'autre logique, c'est de dire, bon, tu as mal fait, on va t'apprendre un métier, un travail, on va te faire comprendre, il faut que tu sois utile à la société. Et donc, la prison devrait être là pour ça. Donc, avec toute une batterie de personnes dévolues à cette assistance, des éducateurs, des institutions sociales, qui vont essayer de réinsérer, tant bien que mal, ces individus. Bon, évidemment, vous voyez que ça, cette logique-là, elle se heurte à deux objections. La réadaptation des individus, se heurte à deux objections. D'abord, le budget, simplement, c'est que pour réinsérer, des délinquants, il faut encore avoir un budget suffisant. deuxièmement, il faut qu'il n'y ait pas trop de chômage. Parce que sinon, on va dire, il n'y a pas de raison qu'on donne plutôt du travail à ces délinquants qui ont foutu, qui ont fait du mal à la société, plutôt qu'à nous, qui n'en ont jamais réaffaires, ils sont osés au chômage. Donc, évidemment, ça, c'est un débat qui est récurrent. Vous voyez tout le temps, on voit ça tout le temps dans vos actualités, les, comment dire, les, au journal de Fêteur, on voit le très mauvais état des prisons. Dans la France, ils sont régulièrement pointés à l'Europe pour être mauvais gestionnaire de ces prisons. les prisonniers sont très maltraités, quoi qu'ils aient fait, bien entendu, les prisons sont sous-pouplées, sales, pourries, machin, patati, 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 patati. Et donc, évidemment, la réaction fréquente, c'est souvent de dire, bon, ils sont encore maltraités, ils n'avaient qu'à pas faire des coups. Voilà. Ça suffit, donc ils ont fait n'importe quoi, on s'en fout, maintenant, on les a mis dans un dépotoir, ils souffrent, sans plus pour eux. Alors, évidemment, ça, c'est une opinion publique, dans certains pays. Donc, en France, évidemment, les prisons sont vachement, voilà, vachement pourries. Elles sont très dures, très mal, c'est fait à la forme d'un peuple. Il faut savoir que des pays comme la Suède, ils ont commencé à envisager à fermer un certain nombre de prisons, ils ont passé de prisonniers. Donc, c'est intéressant, aussi, ce débat. Est-ce qu'ils ont plus de criminalité ? Jusqu'à une époque récente, ils n'avaient pas beaucoup de criminalité. Et maintenant, il y a une criminalité qui explose en Suède à cause des migrations. Alors, pas que les migrations qui viennent d'Afrique, de Syrie, mais aussi les migrations qui ont été suscitées par la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire que, quand les frontières ont été ouvertes entre la Suède, la Russie, la Lettonie, les pays comme ça, il y a toute grande quantité de criminels se sont engouffrés dans ce pays. Et donc, on connaît des mafias en Suède dont, maintenant, on n'arrive pas bien à se dépêtrer. C'est-à-dire, les Suédois sont assez désarmés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce type de mafia. Que ce soit la mafia russe, la mafia turque, ou je ne sais. Alors, donc, tout ça pour dire que, vous voyez, il y a un rapport entre la façon dont on analyse la situation du criminel et la façon dont on va le traiter. Alors, tant qu'on voit, l'analyse coûte avantage. L'analyse microéconomique, individualiste, la mafia, elle ne marche pas ou pas très bien. Et puis surtout, elle ne répond pas à la question des mafias. On se raconte dans la réalité, quand on sait l'histoire de la mafia, que les mafias fonctionnent toutes d'une manière semblable. Certes, les mafias utilisent des délinquants, des petits criminels. Évidemment, elles les absorbent, elles les forment et elles les intègrent dans un groupe. Mais les mafias, elles ont souvent des origines moins prolétariennes que ça, si je puis dire. Les mafias, elles arrivent avec des changements sociaux importants. Donc, par exemple, pour la question de la mafia sicilienne, on pense que cette mafia sicilienne a commencé vraiment à exister avec une première forme d'agriculture capitaliste, la culture du citron. pourquoi ? Parce que, évidemment, les grands propriétaires terriens visaient le marché mondial du citron, donc visaient la concentration des terres. Et pour exploiter des terres quand on en a beaucoup, il faut des ouvriers. Mais en général, les ouvriers réclament un salaire. Et le salaire, comme on le sait, ça fait toujours baisser le profit. Donc, il ne faut quand même pas trop déconner avec les salaires. Donc, les premières formes de mafiance, ce sont les grands propriétaires terriens siciliens qui ont commencé à rémunérer des hommes de même, souvent chez leurs contre-mèdes, ce soit, qui ont formé des bandes qui, parfois, se sont retournés contre leurs propres employeurs, évidemment. On a beaucoup d'exemples en Sicile de grands propriétaires terriens qui se retrouvaient pris à la gorge par ceux qui étaient censés les défendre contre les tendances socialisantes des travailleurs. Alors, je souviens de ça, en Sicile, les corléonnais d'autorina pour les annonces, je crois que je pensais se faire connaître admettre et reconnaître parce qu'ils ont assassiné des délégués syndicalistes. Ils étaient la première forme de criminalité, ce n'est pas de dire je m'ai pillé le riche, d'abord, je me fais payer pour tuer, bien entendu, les travailleurs. Je vous ai dit la dernière fois, parce qu'il y a quelques jours, la dernière fois, je vous ai dit que, également, Mussolini avait, d'un certain point de vue, mis à plat la mafia. Ils avaient cassé en deux, ils avaient vraiment fait du mal. Et je vous ai dit aussi que c'était les Américains qui avaient remis la mafia en scène, en autorisant cette mafia à faire du trafic, notamment du marché noir, bien entendu, et à accéder à des postes de notabilité dans les mairies, dans les préfectures, etc. Et on a le même phénomène au Japon. Alors que la Sicile et le Japon, c'est deux pays où il y avait un courant communiste socialiste extrêmement fort, très fort. Et donc, bien sûr, il fallait le réprimer. Et comment le réprimer ? Eh bien, avec l'aide de la mafia, c'était une bonne, une très bonne solution. Donc, vous voyez qu'il y a cette mafia qui arrive avec le développement incomplet du capitalement. Les historiens de la mafia en Sicilienne considèrent que la mafia, qui est une forme criminelle quand même particulière, qui après se reproduit dans d'autres situations que la Sicile, la mafia, elle n'apparaît que dans ce qu'on pourrait appeler une transformation incomplète du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme n'arrive pas à devenir un capitalisme industriel parce qu'il va être bloqué justement par des propriétaires agriens qui veulent geler les rapports sociaux et notamment briser toute contestation de leur pouvoir qui est un pouvoir capitaliste. Alors, on pourrait dire que c'est une certaine image du départ, c'est-à-dire comment faire pour que rien ne change. et donc beaucoup d'Italiens maintenant, beaucoup d'économistes italiens analysent la mafia comme un frein au développement capitaliste. Finalement, le sud de l'Italie et la Sicile sont des zones qui auraient pu se développer normalement si elles n'avaient pas eu cette forme extrêmement particulière de criminalité. Donc, on en arrive à un point où on voit que l'économie criminelle ressort d'une forme de transformation du mode de production incomplète si vous voulez. Donc, ça, c'est un point de vue assez intéressant. Alors, on va laisser ça là-dessus, on va peut-être un peu plus tard sur cette question, mais justement, ce qui nous intéresse nous, c'est que la criminalité du type mafieuse, eh bien, elle se fait en groupe, collectivement. La mafia, ce n'est pas un délinquant particulier, bon, c'est toujours des bandes qui grossissent, qui essaient de grossir, etc. Alors, vous voyez donc la spécificité de la mafia, c'est d'être une organisation criminelle. C'est toujours d'emblée une organisation criminelle, quel que soit le rituel qu'elle emploie ou qu'elle emploie pas. Donc, on sait que, par exemple, les mafias de type japonais ou suicidien, eh bien, il y avait un rituel d'initiation qui était censé protéger le groupe un peu à la manière des francs, maçons, une initiation, une reconnaissance entre pères, etc. Alors, toutes les mafias ne fonctionnent pas comme ça. Alors, le problème, évidemment, on arrive à un autre point. C'est que, si la mafia fait un groupe, un collectif, quelle est la spécificité de ce collectif ? Bien, il en a plusieurs. d'abord, sur le plan, je ne sais pas trop comment l'appeler, sur le plan social, si vous voulez, c'est que ce groupe impose une violence qui est une violence concurrente de celle de l'État. Ce n'est pas l'État. Non, ce n'est pas l'État. Il impose une violence et le racket s'assimile un peu à une forme d'imposante qui veut travailler dans cette ville très bien mais il faut que tu payes. là, tu payes, que ce soit sur le port, dans les commerces, etc. Tous les gens qui reconnaissent la Sicile savent que ça marche encore aujourd'hui comme ça. Tout le monde connaît le don local, mais le problème, c'est que la mafia, en fonctionnant comme un groupe, elle a besoin de petits soldats, si je puis dire, de petites mains. Il faut qu'elle soit nombreuse et elle a besoin d'être nombreuse pour beaucoup de raisons. d'abord pour s'imposer localement mais aussi pour s'imposer contre des concurrents éventuels. C'est-à-dire que, donc, on le voit, la dernière fois, je vous ai cité la guerre de la drogue au Mexique. c'est entre 50 000 et 80 000 morts quand même. Ce n'est pas que les Mexicains sont plus sauvages que d'autres, c'est qu'ils ont besoin d'une expansion territoriale pour continuer à accumuler du capital. Si vous voulez, c'est la même logique qu'analyser Marx. Marx avait fait une analyse très étonnante de la concurrence. Et donc, Marx disait, vous savez, les économistes libéraux, orthodoxes, classiques, si vous voulez, ils disaient que finalement, la concurrence, c'est le moteur du développement. Grâce à la concurrence, eh bien, on peut accumuler plus du capital, être plus compétitif, voir les imbécilités de Macron, tout ce que vous voulez. Et donc, à ce moment-là, c'est le progrès qui va suivre. Très bien. Marx dit, concurrence, c'est pas du tout ça. La concurrence vient toujours après. Quand une entreprise, plus ou moins grande, elle a besoin de réinvestir ses profits. Quand une entreprise a besoin de réinvestir ses profits, elle se heurte forcément sur un marché qui va en se rétrécissant. et donc, elle rentre en concurrence avec d'autres entreprises. Et c'était très intéressant, justement, qui s'est expliqué, justement, que l'essence même du capitalisme qui n'est pas à concurrence, c'est le monopole. Donc, on cherche le monopole. Le monopole, c'est plus facile, c'est plus facile et plus rémunérateur. Et donc, évidemment, on se rend compte que c'est une des raisons d'ailleurs qui font qu'à l'heure actuelle, il y a des grands mouvements de privatisation. Privatiser des services publics, c'est tranquille, surtout que l'État va en rémunérer une partie pour le taux de profit, c'est très bien. Donc, la situation de monopole, c'est meilleure pour le capitaliste, le capitaliste, vous le dire. Donc, mais par contre, évidemment, quand il faut réinvestir ses profits, on se heurte à d'autres concurrents. Et la mafia, évidemment, c'est la même chose, sauf que la mafia, elle existe d'abord par la violence. Et donc, quand les mafieux mexicains rentrent en collision, eh bien, ça fait des dizaines de milliers de morts, évidemment, parce que le marché de la drogue n'est pas en expansion permanente, il faut que, à un moment donné, il est relativement fini. Et il y a de plus en plus de bouches à nourrir et il faut réinvestir, évidemment, les profits. Alors, évidemment, vous voyez que on recherche le monopole. On recherche le monopole. Les mafias recherchent le monopole, mais le monopole, c'est coûteux. C'est coûteux parce qu'il faut sortir les calibres, disons les choses comme ça. et donc, c'est la guerre qu'a menée pendant une vingtaine d'années Totorine et les provinces en Sicile. Donc, ils ont flingué à peu près tout le monde, mais jusqu'au moment où tout le monde s'est retourné contre eux, finalement, ils étaient lâchés de partout. Ils ont fait des dizaines de milliers de morts. En Mexique, c'est exactement la même chose. Donc, chaque fois, on va trouver des clans qui rentrent en collision et après, ça se fixe plus ou moins quand on fait une pénèvrave en disant bon, finalement, il n'y en a aucun qui est capable de gagner et donc, on va se partager le territoire. Donc, se partager le territoire. Ça, c'est une passion. C'est la passion des mafieux comment se partager le territoire. Donc, vous voyez ça même dans le parrain. Le parrain, il se met autour de la table, il dit bon, toi, tu prends ce quartier, tu prends ce quartier. Peut-être que je ne m'en mette pas ici, mais je ne m'en mette pas là. Donc, il faut, et à l'économie, ça, non, ça. Ça s'appelle l'oligopole. C'est la même chose qu'on a, par exemple, dans les télécommunications. C'est-à-dire qu'on sait maintenant très bien que SFR, fruit, bruit, d'orage, ils se contactent d'une manière soit-il cachée. Mais on a fini toujours par en savoir. Et puis, ils disent bon, ben, pour ne pas qu'on se fasse trop de mal, on va fixer le tarif à combien ? 1999, il était bon. Et ils font un deal comme ça, de façon à ne pas rentrer dans une guerre des prix traumatisante, parce que si cette guerre des prix, elle éliminera forcément le plus faible. alors, ça, c'est typique des mafias, surtout dans le trafic de la drogue, évidemment, parce que le Mexique a été plongé dans la guerre, j'ai fait une guerre civile au Mexique, il faudrait bien se mettre ça dans la tête, ce n'est pas d'importe quoi. quand le marché de la drogue s'est ouvert, il y a à peu près 25 ans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est que si on suit la courbe des prix, eh bien, on se rend compte que le prix de la drogue diminuait. Il y avait du progrès technique aussi là-dedans. Et donc, comme il y avait du progrès technique dans la production de la drogue, on faisait de plus en plus de drogue et de meilleure qualité, si je puis dire, on faisait moins cher. Et donc, il y avait une surabondante de l'offre et c'est un marché qui augmente, bien entendu, mais qui n'augmente pas suffisamment. Et donc, si j'ai en même temps d'un côté une baisse des prix et un marché relativement stagnant, forcément, j'ai eu une guerre entre des oligopoles. Je ne peux pas faire autrement, j'ai eu une guerre avec des oligopoles. Alors, si c'est dans une économie légale, ça prend l'allure d'une guerre des prix, bien sûr. Si c'est dans une économie criminelle, eh bien, ça prend l'aspect d'une guerre armée, tout simplement. Alors, il y a ce modèle de l'oligopole qui est très intéressant parce qu'il explique beaucoup de choses. Ce modèle de l'oligopole, est très intéressant parce qu'il explique pourquoi les systèmes mafieux sont instables. Ils sont instables parce que, justement, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Alors, bon, ça a été le cas de... Je prends la phrase connexion. La phrase connexion, c'est, disons, en gros, la mafia com. Appelons ça la mafia com. c'est l'écorce qui tenait depuis, d'une manière presque ancestrale, la... maîtriser la technique de l'héroïne, ça a bien transformé l'héroïne, la produisait avec un degré de pureté extrêmement important. Ils étaient tellement importants sur le marché que les Siciliens leur achetaient leur production. Et puis, ça a changé. Ça a changé. Les Banais, ils ont commencé à progresser techniquement. Et les Banais, ils ont commencé à progresser techniquement. Les pays de l'Asie du Sud-Est sont rentrés dans ce jeu. Et finalement, la frange connexion a disparu. Alors, elle a disparu de temps plus facilement qu'elle était faible, relativement faible, cette frange connexion. C'est-à-dire que les Corses qui tenaient la frange connexion, ils avaient bien évidemment des entrées dans les coulisses du pouvoir. Ils rendaient beaucoup de services aux partis gaullistes à l'époque. Ils étaient relativement protégés. Donc, on a mené des quatre fers pour pas trop les embliquer. Puis, finalement, les Américains ont commencé à taper du poids sur la table. C'était à l'époque de Nixon. Ils ont dit non, vous tuez notre jeunesse et d'un ami et d'un ami, il faut que vous fassiez quelque chose, sinon, on va rentrer dans un processus de sanction, de répression économique, tout ce que vous voulez. Et donc, finalement, on s'est décidé à éradiquer cette frange connexion. Déjà, la frange connexion était peu ennuyé, parce qu'il y avait des dissensions entre les différents clans et commençait à se fringuer un petit peu entre eux. C'était arrivé à un point mais assez délicat puisqu'il y avait même des règlements de compte à Marseille en plein jour au Danaïd. C'était un peu de boire un café, vous voyez, ça fait un peu quand même désordre. Et donc, ça avait été assez loin. Et donc, on s'est rendu compte que cette mafia corse, finalement, était franchement faible. Elle avait certains savoir-faire, elle avait déreuné dans le monde entier mais bon, finalement, elle n'était pas assez unie pour corrompre complètement, évidemment, le pouvoir politique comme ça se passait par exemple à l'Italie où toute la démocratie chrétienne, plus le parti de Berlusconi ensuite, était quasiment des membres de la mafia. Alors, vous voyez que ce modèle de l'oligopole, il est très intéressant parce qu'il montre que dans une économie légale, l'oligopole, ça peut tenir pas mal de temps parce que tant qu'il y a des bénéfices, on se les partage. Pour que je les partage, ça passe sur le prix, on gère le prix, tout ça, on gère la pénurie éventuellement et on se partage les profits. Mais dans une économie illégale, criminelle, c'est pas la même chose. Et alors, surtout, que la mondialisation, elle a amené des nouvelles mafias, mafias albanaises, mafias purques et tout le monde veut évidemment sa part du marché. Donc, on est dans une l'oligopole complètement instable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore, cette question ? Alors, il y a un autre aspect qui est... Il y a un autre aspect de la mafia qui a été analysée sur le plan économique. Alors, est-ce que la mafia est bénéfique ou non à l'économie ? Donc, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Essayons de voir quels sont les arguments qui ont été... C'est parce que, finalement, on se dit, la mafia génère des profits. Donc, si ces profits reviennent dans l'économie, c'est bien, ça alimente l'économie. chacun son vice. Après tout, vous voulez vous droguer, vous voulez consommer des prostituées, tout ce que vous voulez. Bon, bref. Ce n'est pas notre problème. Débrouillez-vous avec... C'est cette logique, d'ailleurs, qui a fait que l'INSEE, maintenant, demande qu'on intègre dans le PIB... C'est pas l'INSEE. L'INSEE ne voulait pas. C'est l'Union européenne qui a voulu insérer la drogue, le trafic de drogue, le trafic illégal de drogue. Vous allez voir qu'il y a un trafic illégal de drogue aussi. C'est autre chose. Mais nous, on parle du trafic illégal. Donc, on veut mettre le trafic de drogue illégal, la prostitution, deux gros segments de l'économie criminelle dans le PIB, ce qui fait augmenter la richesse. Mais, justement, la question se pose. L'INSEE freinée des quatre fers, finalement, ces gens-là, d'accord, ils trafiquent. Qu'est-ce qu'ils produisent ? Des satisfactions pour des gens qui veulent se roguer pour consommer les putres, d'accord, mais quelle richesse créerait du tout. Alors, donc, ils refusaient. Donc, l'Eurostat, cette boutique européiste qui gère les statistiques à l'échelle des 27-28 pays, Rosace, elle a dit, non, il faut le mettre parce que nous, on ne va pas faire de moi. Mais, le problème qui se pose, justement, c'est que, la question qui se pose, c'est ce que la mafia, justement, ses profits qu'elle fait avec la drogue, avec la prostitution, est-ce qu'il ne gêne pas ? Est-ce qu'il n'entrave pas le développement d'une économie normale qui permettrait d'augmenter l'emploi, qui permettrait d'améliorer le bien-être ? Alors, là, maintenant, les Italiens sont très, très avancés. Pour les Italiens, les commissariens qui s'intéressent à ce sujet, pour eux, l'économie de la mafia est toujours négative. Alors, je vous donne les raisons qu'ils avancent. Alors, d'abord, évidemment, étant donné que la mafia utilise la violence, elle dissuade un certain nombre d'entrepreneurs de travailler, par exemple, en Campanie ou en Sicile. Elle les chasse. Donc, si vous n'êtes pas habitué à ce sujet-là, vous ne pouvez pas vous intégrer à ce pays et faire des affaires normales. donc, évidemment, un entrepreneur prospère qui pourrait investir en Sicile ou en Campanie ne le fera pas à cause de la présence de la mafia qui va le dissuader de le faire. Alors, deuxièmement, l'existence même de la mafia, je vous l'ai dit, elle détourne les subventions européennes. Il y a un chiffre qu'on avait avancé, c'est même Michel Rocard qui avait avancé, Michel Rocard, grand défenseur de l'Europe, comme vous le savez, du capital et tout ce qui s'en suit, il disait que 15% de la PAC tombait dans les poches de la mafia sicilienne. Même pas celle de la Campanie et les camarades de l'entreprise c'était la mafia sicilienne qui, d'après lui, draguait cette subvention. bien entendu, 15% de la PAC, c'est quand même important, parce que la PAC c'est quand même le budget le plus important de l'Union européenne. Donc, 15% c'est gros. Et évidemment, ces 15% sont complètement improduits. Alors, ensuite, évidemment, la mafia fait baisser les salaires. C'est aperçu que chaque fois que la mafia se développait, elle avait tendance à presser les salaires à la baie. Alors, on sait par exemple qu'en Campanie, la mafia utilise beaucoup de travailleurs chinois qui jouent par un esclavage, qui sont presque parqués dans des endroits et où ils travaillent pour très peu. Alors, évidemment, si on peut faire travailler des travailleurs chinois pas cher parce qu'ils ne sont pas protégés, parce qu'ils sont à la merci d'une mafia de la Cameroa par exemple, c'est eux qui fabriquent tous les vêtements italiens dont le design est pensé à Milan ou à la ville. Mais c'est en Campanie que ça se passe. Et donc, évidemment, si on peut employer des Chinois qui ne revendiquent rien, qui n'ont pas de droit à la sécurité sociale, etc., évidemment, ça fait baisser le salaire des autres. Le marché du travail, c'est comme un système de base communiquante. si ça baisse de côté, forcément, les autres seront obligés de s'aligner aussi sur le prix du marché. donc, les économies italiennes dénoncent aussi cette pression, c'est surtout pour ça que les salaires dans le sud de l'Italie et de la Sicile sont plus bas que dans le nord parce qu'il y a une mafia qui empêche ces salaires d'augmenter. Donc ça, c'est intéressant. Alors, après, on peut insister sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'intimidation des syndicats. quand même, il faut bien vous souvenir qu'en 1945, 1946, 1947, les syndicats en Sicile étaient puissants. Il y avait un parti communiste puissant. Peu importe ce qu'on pense d'eux, mais il y avait un mouvement social qui était fort. Et donc, le fait qu'ils aient disparu, ça pose un sacré problème. Et ils ont disparu certainement à cause de cette répression très très bien organisée par la mafia, bien entendu. Alors, autre point qui est... La mafia n'a pas agi qu'en Sicile, évidemment. On sait que la mafia agissait aussi aux États-Unis. Et ce qui est très intéressant, c'est que la mafia conditionnait les syndicats pour récupérer de l'argent pour eux-mêmes sur les cotisations. Mais ils négociaient aussi avec les entrepreneurs. Ils disaient, bon, tu nous emmènes, on fait une grève. Donc, tu nous donnes un peu d'argent parce que sinon, on va te faire une grève et tu seras mort. Alors, il y a cet aspect aussi qui est assez bien documenté maintenant. Mais ce qui est moins connu, c'est que la mafia agissait contre les syndicats aux États-Unis avec la main dans la main avec Edgar Hoover. Edgar Hoover refusait d'ouvrir un dossier pendant des années et des années. Edgar Hoover refusait d'ouvrir le dossier du crime organisé. Pour lui, ça n'existait pas. La mafia n'existe pas. Mais, par derrière, on sait que, bon, il touchait de l'argent de la mafia, on le sait, mais là, c'est bien documenté. et on le sait qu'il encourageait la mafia au nom de la lutte contre le communisme. Ah, c'est intéressant. Donc, évidemment, tout ça, ça fait, ça maintenait les salaires. Alors, il y a un autre aspect qui est analysé aussi, c'est le fait que la mafia a des liquidités importantes. Et la mafia, ayant des liquidités très importantes, puisqu'elle travaille dans les redammes de la société, c'est que ces liquidités viennent de la prostitution, de la drogue, ou du racquet de peintre. Il faut des liquidités même quand on racquet, on va se faire signer un chèque en disant que, bon, on va payer tant par mois, sinon, tu casses ta boutique ou je fais bon. Donc, on paye en outil. Ça se voit pas, il n'y a pas de preuve, à l'extérieur. Or, cette liquidité, ces liquidités jouent un rôle extrêmement important. D'abord, elles jouent un rôle décisif pour corrompre les hommes politiques. Les hommes politiques, mais aussi, ils veulent des liquidités. Il n'y a pas un chèque de l'autofinat pour leur accorder tel ou tel marché. alors, donc, cette liquidité, voilà, très active dans la corruption pour acheter notamment les marchés publics. C'est ça qui est très important. Et donc, évidemment, si la mafia achète de partout, ce qu'il y a, toutes les mafias achètent en Russie, en Sicile, aux Etats-Unis, au Japon, comme vous voulez. si la mafia achète des marchés publics, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait monter le coût de ces marchés publics, évidemment, ou alors, ça fait des travaux de qualité inférieure à ce qui était promis, ce qui revient au coût parce que, justement, il n'y a plus de concurrence, les concurrents ont été chassés, etc. Alors, il faut comprendre aussi qu'il y a assez récent, on a essayé d'évaluer le chiffre d'affaires de la mafia sicilienne. Or, c'est des chiffres qu'il ne faut prendre avec des pincettes parce que ça peut être beaucoup plus, ça peut être c'est un milliard d'euros. Alors, le total, j'en fais le bilan, alors le bilan, on met le total à l'actif. Trafic de drogue, 60 milliards. Trafic d'êtres humains, c'est pas beaucoup, 0,87 milliards. Trafic d'armes, 5,80 milliards. Raquettes, 9 milliards. Usures, 15 milliards. Vol, croquerie, tatatita. On arrive à un chiffre d'affaires de ces activités de cette boutique de 135 milliards d'euros. Il y a des chiffres beaucoup plus élevés que ça qui circulent, mais bon, on prend... Et après, on fait le bilan. On fait le passif. Donc, salaire. On met ce salaire, donc, ce qu'on prévue. Donc, les chefs, 0,60 milliards, 0,60 milliards, 600 millions, si vous voulez, les affilés, les détenus qu'on soutient quand ils sont en prison, les coûts des cavales, des mafieux qu'ils ont évalués à 300 millions d'euros par an. Donc, après la logistique, les refuges, les réseaux, les armes, etc., la corruption qui est évaluée à 1 milliard d'euros, c'est-à-dire que la mafia, d'après ce tableau, la mafia dépenserait 1 milliard pour corrompre les hommes politiques, c'est-à-dire pour améliorer l'efficacité de son entreprise, si vous voulez. Donc, après, frais légaux, investissements, blanchiments, etc., et on arrive à un total du passif à 57 milliards. Reste un bénéfice net. C'est ça qui est intéressant, qui est évalué dans ce tableau à 78 milliards. Alors, vous vous rendez compte que c'est incroyable parce qu'il n'y a aucune entreprise qui fait plus de 50% de bénéfices par rapport à son chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est très important de connaître ça, parce que ça veut dire que, combien il va être difficile de dissuader des mafieux de réinvestir dans l'économie légale. L'économie légale, si vous ne faites jamais 50% de bénéfices, même si vous êtes un rapace comme Bernard Arnault, ça n'existe pas. Même si vous touchez le 6, comme M. Cata, vous n'y arrivez pas. 50%, c'est assez vrai. vous voyez que ce bénéfice pose un problème. C'est-à-dire qu'ils réinvestissent tout le temps la moitié de leur chiffre d'affaires. Il faut trouver des raisons d'investissement comme ça. le bénéfice étant très important. Il faut le réinvestir, bien entendu. Mais vous voyez également que ce bénéfice, il est élevé aussi parce qu'il est très instable, parce que c'est risqué. Même des grands mafieux qui avaient pignon sur rue qui étaient cholis et costauds, ils ont fini leur vie en prison. C'est le cas de Toto Rina qui est mort en prison, bien entendu. Alors, vous comprenez que défendre un tel bénéfice, ça se fait par tous les moyens. Et quand vous avez des juges comme Falcon ou Borsellino qui s'intéressent à vos affaires, la logique veut qu'il vaut mieux les éliminer, bien entendu. Ce n'est pas qu'on a quelque chose contre eux. Mais enfin, ils gênent les affaires. Et vous voyez que le bénéfice est tellement colossal, c'est en milliards d'euros qu'on se pose, que forcément, on n'hésite moins. Vous voyez qu'on est dans un engrenage où un bénéfice aussi important dissuade les autres d'investir, dissuade même les juges, les juges d'enquêter. Et donc, finalement, personne ne veut investir en Sicile. C'est un petit peu cette logique. Alors, évidemment, il faut retenir que l'importance de ces bénéfices est tellement colossal qu'on ne voit pas ce qui pourrait dissuader les mafieux d'abandonner leur business. Alors, je passe un peu sur toutes ces choses. ça, j'allais parler. Alors, il y a une dernière approche, une dernière approche économique des mafias. C'est ce qu'on appelle l'approche institutionnelle. On parle d'approche institutionnelle par opposition à ces deux premières approches. Moi, j'ai commencé à parler de l'approche microéconomique. Ensuite, j'ai parlé des monopoles et des olicopoles et maintenant, je voudrais parler de l'approche institutionnelle. Ça, maintenant, c'est la forme moderne d'analyser la mafia, c'est-à-dire, justement, d'essayer de comprendre ce qu'il y a de spécifique à la mafia, c'est-à-dire de la comprendre comme une institution, un collectif, et non pas dire tiens, je m'attaque au poste de la mafia, c'est lui le chef, je vais l'attaquer, je vais l'éradiquer, il est mauvais, je m'en donne. Il faut comprendre comment fonctionne cette institution. Et vous voyez qu'à chaque fois que je parle d'une analyse économique particulière, eh bien, en face, je peux mettre des formes répressives, évidemment, en fonction. Alors, pourquoi on parle de formes institutionnelles par rapport à la mafia ? Alors, donc, c'est déjà pour dire que cette mafia, elle contourne les lois du marché. Parce que, il y a un débat, un débat un peu théorique, si je puis dire, des gens comme Saviano, Roberto Saviano, que moi, j'aime beaucoup, par ailleurs. j'aime beaucoup Saviano, celui qui a écrit Gomorra, vous connaissez sûrement. J'aime beaucoup parce qu'il dit, si quand tu écris un ouvrage, tu ne risques pas la mort, c'est que ce ouvrage, franchement, il ne sert à rien du tout. Et on sait que lui, il a des sortes de fatouas sur la tête, qui viennent des bosses de la mafia de la Cameroun. Mais lui, ses analyses sont très pertinentes, très documentées. Il faut lire tout ce qu'écrit Saviano, parce qu'en plus, il écrit bien. Il a une belle écriture, donc c'est très intéressant. Mais, il y a un moment donné où il dérape, en quelque sorte, ça ne va pas il dérape, mais où, selon moi, il se trompe. Parce qu'il considère que la mafia, c'est presque l'économie de marché à l'état pur. Parce qu'il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas d'État qui la gêne, etc. Donc, ça serait la marché à l'état pur. Et là, la concurrence pure et parfaite. Sauf que la concurrence, dans ces cas-là, ça peut se régler à coup de canine. Mais, donc, lui, il considère que c'est l'essence même du capitalisme, c'est la mafia. Vous voulez combattre le capitalisme, parce que Saviano est très anticapitaliste et donc, il considère que la mafia, c'est l'exemple même du ce qu'est. La mafia révèle, en quelque sorte, ce qu'est le capitalisme. Alors, évidemment, pourquoi cette approche peut être critiquée ? Parce que le capitalisme de marché, c'est la concurrence entre des entités qui sont relativement disparates. Or, évidemment, la mafia, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne avec une organisation qui est soudée et qui a non seulement intérêt à être soudée, mais qui est soudée d'une manière presque policière. C'est-à-dire que si il y en a un qui s'écarte, on le fait. c'est une longue litanie de mafieux qui ont causé à qui on a tué la femme, les enfants, le machin, etc. Toto Rina, c'était le... Tu casses pas la tête, Toto Rina, c'est celui qui parle, on tue toute sa famille et puis comme ça, c'est terminé. Enfancement, c'est quelque chose qui... qui vous laisse un peu... qui vous donne à réfléchir, avant de balancer. Donc, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on soude l'institution et que cette... que cette forme de mafia s'appelle en même temps famille, c'est pas un hasard. C'est une famille vraiment très patriarcale, sauf qu'évidemment, il y a beaucoup plus de dissidence que dans les autres familles. Il y a toujours énormément de dissidence. Et ce qui a vraiment donné un mauvais coup à la mafia, c'est les repentis. Alors, bien entendu, Berlusconi, il était contre les repentis. « Non, ça ne revient tout ça. » Berlusconi, c'était un des hommes de la mafia. Lui, il a commencé à faire la comptabilité de la mafia. C'est un comptable à l'origine. C'est le comptable de la mafia. Et après, il a gravé les échelots, il a fait faire quelques listings, tout ça. Mais il a toujours rendu des services extrêmement importants. Et chaque fois qu'il a été au pouvoir, il a essayé de modifier les lois anti-mafia pour, en quelque sorte, les adoucir. Alors, donc, la famille, bien sûr. en fait, c'est le mot qui s'emploie, mais l'organisation, c'est mieux. D'ailleurs, les Américains parlent d'organisation. Ils ne parlent pas de famille ou de mafia, mais ceux qui commandent la famille parlent de l'organisation. Et quand vous regardez les films des Noirs des années 50, on parle d'organisation. Et je trouve que c'est assez juste parce que c'est une organisation qui fonctionne comme un tout. C'est pour ça que même quand le chef déconne, à un moment donné, s'il déconne, il faut s'en séparer au nom, justement, de l'institution. Pour protéger l'institution, il faut parfois de temps en temps décider ceux qui sont au-dessus de vous. C'est ce qu'a fait Luc Luciano. Luciano a éliminé 80% des grands boss de la mafia. Il a fait en 12, tout ça, très bien. Parce que cette mafia, elle était archaïque, il voulait la moderniser. Donc c'est au nom même de l'institution qu'il a fait ça. Il n'a pas fait ça en son nom propre. Il avait de l'argent, bien sûr, Luciano n'a jamais manqué de rien. Mais, curieusement, ce n'était pas que l'argent qui le motivait, ce garçon. Bien sûr, il y a un prograin, mais ce n'était pas que ça. C'est-à-dire qu'il pouvait être un boss tranquille dans son coin, gagner de l'argent, tout ça, très bien. Mais à un moment donné, il a voulu protéger cette organisation contre elle-même parce qu'il y avait trop de rivalités. Et donc, il a fait, ce que vous voyez, une image donnée dans le parrain quand vous voyez que le parrain donne l'ordre de buter tout le monde. qui s'aille là derrière moi. Et c'est ce qu'a fait le Cloutial. Mais, ça, ce sont des exemples un peu sur-romancés, arrangés, tout ça, rendus jolis, si on peut dire. Mais, ça montre quand même que ça touche un point de vérité, c'est-à-dire que c'est une organisation à laquelle il faut s'attaquer en totalité. Et donc, c'est pour cette raison que l'Europe anti, les lois sur l'Europe anti, elles ont donné un méchant coup à la mafia. On ne va pas dire que la mafia a disparu, certainement pas. Il y a des sites en italien, vous pouvez y aller, qui recensent tous les jours toutes les nouvelles de la mafia, de la Camorra, de la mafia sicilienne. Et vous voyez qu'ils sont évidemment encore très actifs. Alors, pour aller encore un peu plus loin, pour aller encore un peu plus loin, je passe le fait que certains hommes politiques étaient vraiment membres de la famille, comme l'abominable Bossu, Diolo Andréot, qui c'était, lui, c'est carrément l'homme de la mafia. C'est lui qui traînait la démocratie chrétienne pour que l'empêchait de sortir du rail de la mafia. Mais, peu importe tout ça. on a commencé à changer justement avec ces lois sur les repentis. Et ces lois sur les repentis, elles ont abouti à quelque chose d'étonnant en Sicile. C'est ce qu'on a appelé les maxi-procès. Ça, c'est le milieu des années 80. Et le milieu des années 80, au lieu d'accuser un tel, un tel, un tel, un autre tel d'activité mafia, on les a pris en bloc. On a fait procès. il y avait un procès où il y avait 496 personnes dans une espèce de cage comme des bêtes, enfermées comme des bestiaux. Et on a dit mais on va juste tous ensemble. Toi, tu n'as fait qu'un peu, mais ça ne fait rien. Tu appartiens à cette institution. Donc, tu la soutiens, donc tu vas morfler comme les autres. Que tu sois en haut ou en bas, tu vas morfler de toute façon. Alors, après, évidemment, ces lois anti-mafia qui ont commencé à considérer la mafia, non pas de point de vue d'action individuelle, d'individus malfaussants, mais comme d'un groupe organisé, ça vient de la loi qui a été déposée par un député communiste qui s'appelait Pion Latour. Et Pion Latour a déposé la loi, justement, pour dire qu'il faut s'attaquer à la mafia comme quelque chose de... Bon, il est mort, lui, il s'est fait assassiné ensuite, comme vous le savez, mais il faut la considérer comme une société dans la société. Et à partir du moment où vous attaquerez tous les individus qui sont membres de cette organisation, eh bien, vous allez avoir des repentis qui vont vendre tout le monde, etc. Et ça, ça n'a pas manqué, bien entendu. Alors, revenons quand même à cette histoire de... d'institution. Dire que c'est une institution, ça veut dire que cette institution ne travaillait pas avec les mêmes critères coûte-avantage que l'économie du marché traditionnel. Donc, si vous voulez, c'est un dépassement, l'approche institutionnelle est un dépassement de l'approche microéconomique et de l'économie du marché. considéré en bloc. Toute personne qui trafique en campagne est considérée comme la mafia. Je connais quelqu'un de ma famille qui s'est fait arrêter, justement, pour activer des mafias, mais il faut vendre des cigarettes. On peut arriver à des extravagances. Évidemment, ils travaillaient pour la mafia parce qu'ils revendaient des cigarettes. en campagne, ils sont plusieurs miniers, comme ça. Ça peut mener à les extravagances. Mais c'était assez intéressant parce que c'était une manière de casser ça. Alors, ça a été plus facile, curieusement, de casser cette institution en Sicile qu'en campagne. En campagne, c'est plus dur. on n'y arrive pas bien. Mais ce qui change dans l'approche institutionnelle, c'est qu'on voit que le profit n'est pas le seul but de l'organisation mafia. L'organisation mafia, ça a comme but aussi de se perpétuer. Et ça, c'est très intéressant, évidemment. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, vous aurez l'occasion de me poser des questions. J'essaierai d'y répondre, dans la mesure de m'embrer. Allez, on va commencer. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des profits qui étaient... Parlez fort, parce que je suis le profil. Des profits qui étaient importants de l'ordre de 78 milliards. Est-ce que ces profits-là sont pris en compte dans les statistiques économiques du pays ? Je ne peux pas comprendre. Est-ce que les profits d'Isid sont intégrés dans le capital du PIB ? Je vous ai dit ce qui était intégré dans le PIB, pour l'instant. Pour l'instant, en France, on a la drogue, on a le trafic de drogue, ça va faire une révision de 0,2%. La prostitution n'y est pas. Pour l'instant. La prostitution, ça générerait un chiffre d'affaires similaire. en Grande-Bretagne, c'est 0,4%. C'est une évaluation. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Parce que là, vous tombez sur des difficultés terribles à analyser ça. Comment avoir un chiffre d'affaires parce qu'il est illégal ? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas l'avoir. Je vous ai dit la dernière fois, comment on faisait ? On se fonde sur l'activité de la police. Il suffit que la police soit un peu plus active une année, qu'elle ait un peu plus de chance. Elle va faire des captures extrêmement importantes. Inédites. Donc, évidemment, ce ne veut pas dire pour autant que le trafic, il a changé. Vous voyez ? Donc, ça, c'est le problème. Et donc, après, on extrapole. On fait des sondages aussi. Moi, j'ai travaillé pour le... À l'époque, ça s'appelait l'Office de lutte contre la... Alors, je travaillais pour faire des enquêtes là-dessus. On faisait des enquêtes dans des... Moi, j'en avais mené une dans les quartiers nord de Présin. pour essayer de... de comprendre un peu comment ce trafic était après. Vous allez dans une cité Castellane, machin, je ne suis pas seul, c'est ce qu'on dit. Puis, vous allez arriver à comprendre un peu ce qui se passe. Bon. Mais les gens, ils vont vous raconter ce qu'ils veulent. Même si vous êtes copains avec des idées. Moi, je me gaffe, monsieur. Je me gaffe comme un fada. J'encaisse et tout. Je suis plein de pognon. Bon. Ça ne sert à rien ce qu'ils gagnent. Non, il va peut-être nous dire, moi, je gagne 1 000 € par jour. Donc, moi, je gagne 1 000 € par jour. Parce que peut-être... Lui, il vous dit ça parce que peut-être un jour, il a fait 1 000 €. Donc, c'est comme ça. Donc, en ce chiffre, ça veut dire qu'il fait de ça. Mais combien il gagne ? Après, il faut enlever les frais d'avocat, il faut enlever des années en prison, machin, tout ça. C'est très difficile, quoi. Alors, après, il y a le fait que... Bon. Là où on a des chiffres plus... Ici, on en parlera la semaine prochaine. Là où on a des chiffres plus... C'est aux Etats-Unis. Pourquoi ? Parce que les Etats-Unis, dans certains endroits, ils ont légalisé le commerce de la droite. Alors, quand vous avez le commerce qui est légalisé, vous voyez qui est-ce qui consomme. Donc, vous voyez si vous avez surévalué ou non votre commerce. Vous voyez ? Vous êtes plus juste. Oui, mais quand c'est légalisé, ça fait baisser les prix. Quand c'est légalisé, ça fait baisser les prix. Quand c'est légalisé, vous allez comment ? Ça va ? Vous allez acheter... Oui, mais donc, ça fait baisser les prix de ces prix, les mêmes chiffres. Non, parce qu'ils rajoutent des taxes. Ah oui, d'accord. Évidemment. Et les impôts sur ces produits sont assez élevés. Alors, donc, ça ne faut pas vraiment baisser. Alors, peut-être, justement, ça fera baisser. Ensuite, ceux qui font le trafic encore inégal. Disons, moi, je te fais moins cher. Bon, comme quand on achète les cigarettes de comptoban. Vous voyez ? Vous pouvez trouver des cigarettes pas chères. Je ne sais pas trop d'où elles viennent, mais c'est encore le goût du tabac. Mais ça ne fait rien. Vous achetez des malporeaux, des machins. au noir. Et vous les payez moins cher que vos... Vous pouvez payer ça à 3 euros, 4 euros. Voilà, donc, moi, je sais d'expérience, parce que j'ai travaillé là-dedans, que... Bon, on a des chiffres. Ça sert toujours d'avoir des chiffres. Ce qu'on sait, par exemple, quand on fait des statistiques sur le commerce en France, on sait que les prix ont baissé. Ça, c'est clair. les prix ont chuté sur les 20 dernières années. Ils ont vraiment... Ils ont complètement chuté. Alors, pourquoi ? Parce que c'est la loi de l'offre de la demande. Plus il y a d'offres, plus les prix baissent. C'est connu. Toute marchandise qui est surabondante, voit son prix qui baisse. Ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Alors, ça, on le sait. On arrive à savoir à peu près, à peu près, par sondage, combien de personnes ont fumé le cannabis, combien de personnes ont pris de la coque, combien de personnes se sont chutées à l'héros. Ça, on arrive à savoir à peu près. À peu près. Parce qu'il y en a qui ne disent pas. Mais on a des sondages qui sont assez fiables. On le sait. Alors, là, on prend ces chiffres, souvent, et puis après, on multiplie. On multiplie. Quand même, s'il y a 1,6 million qui se shootent régulièrement au cannabis, c'est quoi ? On donne un chiffre, une dépense, voilà. Il dépense ça, parfois. Voilà. On multiplie par le nombre de... Puis on essaie d'avoir des données un peu fiables. Mais c'est très difficile. Alors, il y a un autre point aussi très important pour l'économie criminelle. Parce que l'économie criminelle, en fait, elle est plus importante en tant que crise qu'en tant normal, si vous voulez. Si le chômage est très élevé, forcément, il y a beaucoup de gens qui vont aller vers ces trafics. C'est la prostitution ou la drogue, évidemment. Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient peut-être... Il y a deux catégories de criminels. Il y a le criminel que, quoi que vous fassiez, il sera criminel. Moi, j'en ai connu les Cossacks, ce que vous voulez, leur devenir, c'est ça. Vous allez au panier, je vous en présente 15. Ceux-là, ils ne les intéressent pas de travailler, ça ne les intéressera jamais d'être utile à la société, ils s'en battent l'œuf complètement. Mais il y en a beaucoup que, bon, peut-être que s'ils avaient un travail, ils ne le feraient pas. Et ça, on le sait, ça. Ça, on le connaît très, très bien. On a fait des études là-dessus sur New York. New York, c'est une ville où il y a eu beaucoup de craques, machin, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de dealers, de craques et une criminalité mauvaise. Bon, bon, il s'est tiré de là, Porto, machin, tout ça, les noirs, etc. Donc, c'était... Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment des mandats Clinton, si vous voulez, le chômage a radicalement bégé, mais vraiment radicalement. Et donc, évidemment, de coup, la délinquance a disparu et le trafic de drogue a été moindre. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui trafiquaient la drogue, ils n'ont pas continué ensuite. Ils se sont pris un petit boulot puis ils étaient moins pressés de vendre dans leur Camelotte. Vous voyez ? Dans ça, c'était... Il y a des bouquins là-dessus. Si vous voulez, je vous donnerai des... Il y a des gens qui ont analysé cette période très particulière où la délinquance a chuté vraiment considérablement. Et là, alors, c'était clairement que Clinton avait donné du travail à tout le monde dans ce moment-là. Oui ? Il y a un projet qui s'appelle le laboratoire zéro chemin de longue durée. Le territoire zéro chemin de longue durée. Et je sais que ça... C'est écrit à Nantes, c'est expérimenté à Jouk. Mais par exemple, à Marseille, si c'était expérimenté à Marseille, ça empêcherait l'économie souterraine. Je n'ai pas compris. C'est territoire zéro chômage de longue durée. C'est exprès pour des personnes... Ce sont des expériences qui sont menées sur un territoire où on essaie d'éradiquer complètement le chômage pendant une période. et Nicolas dit que ça aussi éviterait la consommation de culpéfiants. Ça, c'est... Oui, ça, c'est une... C'est une discussion que la police a très souvent, évidemment, en disant, bon, si on emmerde trop les dealers dans cette activité, évidemment, ils vont se rabattre sur d'autres formes de criminalité parce que, finalement, bon, vendre des barrages de chute, c'est pas... Ça fait de temps à personne. Et donc, on a peur, évidemment, que si on éradique ces dealers que tout le monde connaît, eh bien, ils se reportent sur une autre forme de criminalité beaucoup plus violente. Mais ça, c'est... Donc, c'est pour cette raison que la police, très souvent, les... les cantonnes, comme pour la prostitution, les oblige à être dans des quartiers particuliers. Tu vois, là, tu vas pas. Sinon, là, on te met une cabane. Voilà, tu veux faire le camp. Là, tu peux, mais là, tu sais pas. Là, tu es pas. Par contre, ça pourrait aider pour les personnes qui sont en situation de précarité mais qui sont aussi des problèmes de santé mentale. Donc, de développer des alternatives, ça pourrait aider. C'est pas la même idée de la Nicolas. Oui, bien sûr. Oui, j'ai... Moi, j'ai une question, là. Je reprends les 178 milliards. Donc, je comprends, par exemple, que les 1 milliard qui doivent être utilisés pour la corruption, c'est de l'argent, de l'argent sale qui reste sale, etc. Il n'a pas besoin de rentrer dans le circuit. Il doit surtout pouvoir rentrer dans le circuit, on va dire, légal. Ben, oui. Mais les 178 milliards, s'ils veulent en bénéficier, il faut qu'à un moment ils rentrent dans le circuit légal. Donc, on sait, par exemple, qu'ils ont tendance à utiliser les paradis fiscaux. Si les États voulaient vraiment... C'est qu'une partie. ...ou d'autres moyens, enfin, il y a des moyens qui sont utilisés. Si on voulait vraiment éradiquer cette matière et tous ces trafics, il y aurait quand même au niveau mondial des États des solutions simples. C'est par exemple de faire les paradis fiscaux. Alors, il y a plusieurs... Votre question est compliquée. Mais, on peut répondre. D'abord, évidemment, la mafia recycle tout son argent. L'argent, il fait fait dès le fin de l'heure qu'il ressort. Donc, on a vu des parrains de la Camorra se faire construire des maisons pas possibles avec des robinets en or pour la baignoire, des sous-terrains pour s'enfuir, pour qu'ils mettent tout l'argent là-dedans, ça fera un bâtiment, si vous voulez. On sait qu'ils investissent beaucoup dans l'immobilier. Vraiment beaucoup. Donc, bien sûr, ils vont aussi... Alors, quand ils vont se servir des paradis fiscaux, c'est pas pour investir, c'est pour faire des transferts d'argent. Ah, on les invite... Les paradis fiscaux, vous avez... Voilà. Alors, on va faire des comptes d'écran et puis on va finir par les... Mais on a besoin de l'argent parce que, bon, vous gagnez de l'argent, en vendant, par exemple, de la coque aux Etats-Unis. Bon, très bien, cet argent, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne au Mexique ou en Colombie ou... Donc, il faut qu'il revienne. Et donc, évidemment, ils doivent emprunter des circuits tout à fait parallèles. Alors, maintenant, alors là, vous abordez une question de comment lutter contre la motion. Alors, j'ai... Alors là, on peut écrire des livres là-dessus. Bon, il y a une chose. si c'est pour les flux financiers et pas la rappelée de Perth, c'est très facile, ça. Il suffit de... Il suffit de mettre un contrôle sur les flux de capital. tout ça, c'est le faire. Mais ça, ça veut dire que les banques de second rang, elles vont se brosser pour créer de la monnaie. Donc, on remet des frontières sur l'argent, on remet une banque centrale à disposition du gouvernement et ça, les flux commerciaux, ils n'existent plus. Enfin, il y en aura toujours un peu qui passeront par les Alpes, machin, avec un sac à dos, des choses comme ça. C'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus la même chose. Alors, les gens qui travaillaient pour l'ONU se sont rendus compte, évidemment, que lutter contre la mafia, c'est compliqué. Surtout, à l'ère de la mondialisation. Alors, soit on sort de la mondialisation, et c'est une autre chose, soit on continue de la mondialisation et les gens de l'ONU, ils pensent qu'il faudrait un gouvernement mondial. Vous voyez, une police mondiale, c'est... Là, déjà, c'est même pas la peine de changer. Et il y en a beaucoup qui disent, bon, il faut vivre avec une... Il faut vivre avec, bon, une économie criminelle parallèle, faire de notre mieux pour la limiter, mais on ne peut pas la rayer. Le crime, c'est dans le... C'est un principe, c'est qu'à la nature humaine, hein, Cain et Abel et tout ce que vous voulez. Et donc, la nature humaine étant mauvaise, foncièrement, bon, on peut limiter ses... ses excès. mais on ne peut pas l'éradiquer. Il est clair, il est clair, il y a une chose qui est clair, pour tout le monde, même, tant que pour des gens comme moi, moi, j'ai un esprit particulier, mais même pour les économistes libéraux, même pour les gens de l'ONU, quand même, il est clair que la mondialisation a été un facteur d'explosion dans la criminalité. ça, c'est très clair. Il y a d'autres... Bon, il y a trafic d'armes, il y a... Trafic d'armes, il y a tout le temps du trafic d'armes. Vous pouvez lutter contre le trafic d'armes, c'est ce que font les Israéliens. Quand les Iraniens amènent des missiles au Liban, ben, ils les flinguent, voilà, et ils les bombardent. Au passage, ils ont tué, il y a quelques jours, trois généraux iraniens, voilà, vous amenez des missiles, c'est illégal d'amener des missiles iraniens à Liban pour nous trucider. Donc nous, on flingue vos installations. Donc nous, ils ont tué tout le monde et ils donnent trois généraux iraniens. Donc voilà, ça, c'est une... C'est une action qui n'est pas forcément légale, mais après tout, les Iraniens aussi, ils ont fait le trafic d'armes qui n'est pas légal. On avait aussi les Russes qui ont bombardé les convois de pétrole de la famille Erdogan. Ça, c'était le pétrole de Neige. Oui, mais c'est illégal aussi. C'est du point de vue du droit international. L'État islamique, cet État islamique, il n'avait pas le droit de vendre un pétrole qu'il n'y a pas qu'on n'est pas. Donc voilà, mais bon, on a voyé qu'on dérive sur des questions de guerre. Mais non, il y a toujours des moyens d'arrêter une action qui est déclarée illégale. La question, c'est de savoir justement si le coût n'est pas supérieur à l'avantage. Donc, c'est ça la grande question. Comme les migrants. Quand les gens vous disent « Les migrants, on ne peut pas les arrêter. » J'ai lu encore un article qui s'en dit « Sous, je peux les arrêter. » Tu veux dire qu'un homme en batterie, quand les bateaux ils arrivent, tu les arrêtes. des pays où il n'y a pas de migrants. Le trafic de migrants c'est une activité illégale qui rapporte énormément d'argent. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est 5 à 6 milliards sur la Méditerranée. C'est énorme. Alors, bon, il y a des pays où il n'y a pas de migrants. En Corée du Sud, les migrants, il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout. Il y en a très peu aussi. Donc, c'est une mécilité. Alors, maintenant, que vous soyez pour l'immigration, soit, mais ne disons pas de bêtises. Toute forme d'action illégale, justement, c'est ça qui est intéressant, peut être enrayée. Maintenant, quel est le prix qu'on va mettre ? Quel est le prix qu'on va mettre là-dedans ? Voilà. Je veux dire, après, vous risquez de tomber dans une guerre. Voilà. Oui. Quels sont les liens entre, donc, les organisations mafieuses et certaines activités mafieuses avec d'autres organisations ? Je pense, donc, à certains gouvernements, à certains, donc, pays. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites récemment là-dessus pour les temps présents ? Et dans le passé, tout à l'heure, je ne sais pas, j'ai mal entendu, après, je connais chez eux, donc, tu avais eu l'appui des partis politiques français ? Oui. Lequel ? La France collection, c'était l'époque de... C'était les réseaux... Les Corses qui étaient rentrées dans les réseaux gaullistes. Ah, gaullistes. Gaullistes, tout à fait, oui. La France a fait face à l'époque. Oui. Et... Donc, après, ils ont perdu leur pouvoir, là. Puisque, bon, avec Pompidou, le gaullisme, déjà, il avait pris un sacré coup. C'est plus la même chose. parce qu'ils ont été passés dans une période extrêmement différente. Mais bon, la mafia a toujours travaillé avec les États. quand la mafia sicilienne est... collée à la démocratie chrétienne, forcément, ils vont faire aussi les sales besognes de la démocratie chrétienne. Moi, j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, l'ouvrage des créateurs des Brigades Rouges. Quand vous lisez cet ouvrage, c'est hallucinant. je vous donnerai le titre si vous voulez, mais c'est un chien. On vous rende compte que les Brigades Rouges étaient manipulés par tout le monde. Tout le monde. Il se demande de ce que faisaient les Brigades Rouges, quoi. C'est-à-dire, la mafia a été manipulée. Mais c'est la mafia qui leur fournissait les armes. Et les manipulait pour le compte du réseau Gladio, machin, tatati, tatata. Il y avait aussi les services secrets de l'Est qui les manipulaient également. Donc, je veux dire, ils pensaient se servir de la mafia dans l'État. Mais en fait, c'est des maires qui se passaient. Et c'est un type qui a fait ce livre. C'est un ouvrage remarquable, d'ailleurs. Comment les Brigades Rouges ont été créées et comment c'est devenu un groupement de fous furieux, sans queue ni tête, sans rien, sans manipulé complètement par tout le monde. Alors, évidemment, que la mafia, elle fait aussi la seule besogne des gouvernements. C'est très connu, ça. Et actuellement, je pense que notamment le trafic de droits pour certaines organisations terroristes... L'année dernière fois, je vous l'avais dit, la CIA a fait du trafic de drogue. Pourquoi la CIA a fait du trafic de drogue ? Bon, certainement parce que ça l'arrange quelque part. Mais, officiellement, c'est parce que l'un budget est trop maigre. Donc, il faut qu'elle a fait un peu de trafic de drogue pour améliorer l'ordinaire, pour acheter des indicateurs, machin, etc., pour pénétrer certains milieux. Donc, en général, ils échangent des armes au contraire de la drogue. Merci pour votre participation. Et nous retrouvons René la semaine prochaine pour le troisième volet des économies criminelles. Merci, René. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada